Ce partenariat stratégique entre Rabat et Bruxelles est confronté parfois à des turbulences. Le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Boreta n'a pas manqué de faire le point sur ce qui nuit à cette relation entre le Royaume du Maroc et l'Union Européenne. On l'écoute. Ce partenariat fait face à un harcèlement juridique continu. Ce partenariat fait face à des attaques médiatiques répétées. Ce partenariat fait face aussi à des attaques dans des institutions européennes et notamment au sein du Parlement à travers des questions dont le Maroc est l'objet et qui sont orientés, qui sont l'objet, qui sont le résultat de calcul et d'une volonté de nuire à ce partenariat. Le harcèlement juridique, le Maroc a eu à s'exprimer sur cette question. Le Maroc considère qu'au plus haut niveau. et Sa Majesté le Roi l'a souligné dans le dernier discours du trône. Le Sahara sont les lunettes à travers lesquelles le Maroc juge la sincérité des amitiés et l'engagement des partenaires. Et ça sera le credo à travers lequel le Maroc continuera à gérer ses relations avec ce partenaire. Le harcèlement ou les attaques médiatiques multiples qui émanent, nous pensons, de personnes, de structures, de milieux dérangées par ce Maroc qui se développe, ce Maroc qui renforce son protagonisme et ce Maroc qui se projette sans complexe dans son environnement géopolitique proche, africain, arabe, méditerranéen. Et on l'a vu, on sort d'une attaque vers une autre à chaque fois. Le Maroc défendra ses intérêts et le Maroc compte sur ses partenaires pour défendre ce partenariat. C'est un partenariat, comme je l'ai dit, un partenariat de voisinage géographique, de valeurs partagées et d'intérêts convergents.